Alors, une fois que les objectifs sont choisis, il va falloir faire coller des stratégies qui permettent d'atteindre les objectifs. Alors, les stratégies, elles sont présentées par le modèle de Michael Porter et ce modèle nous montre la chose suivante. Alors, d'une part, effectivement, nous avons, dans cette matrice, nous avons en abscisse l'avantage stratégique que peut obtenir l'entreprise. Et cet avantage stratégique, il n'est que de deux sortes possibles. Soit il est sur les caractéristiques du produit, soit il est au niveau du prix du produit, donc au niveau de la maîtrise des coûts. Quand on parle de caractéristiques produit, il faut voir ça au niveau le plus large, c'est-à-dire à la fois caractéristiques technologiques, fonctions remplies par le produit, packaging du produit, ergonomie du produit, qualité du produit, images du produit, notoriété du produit, bref, tout ce qui intéresse de près ou de loin le produit. Et de l'autre côté, uniquement le niveau du prix, c'est-à-dire, encore une fois, le niveau de la maîtrise des coûts. Il n'y a pas d'autre manière de faire, un produit ou un service est forcément déterminé par ses caractéristiques d'une part et par son prix d'autre part. Dans l'axe vertical, eh bien, on a la cible stratégique, c'est-à-dire précisément la taille de l'arène concurrentielle que l'entrepreneur choisit. Alors, l'entrepreneur peut choisir la totalité du marché, c'est une possibilité, mais ça va nécessiter, évidemment, une taille d'entreprise qui corresponde, ou bien un segment stratégique, c'est-à-dire qui va isoler un petit bout du marché auquel il va s'intéresser et auquel il va faire des propositions particulières. Alors, un segment, le secteur dans son ensemble, parfois, c'est deux ou trois segments. L'idée, c'est, est-ce que c'est le marché dans son intégralité ou est-ce que c'est des petits morceaux du marché que l'entrepreneur va s'amuser à collectionner ? Alors, en fonction de ces deux axes, eh bien, Michael Porter nous dit, il y a trois stratégies possibles. C'est ce qu'on appelle, donc, des stratégies génériques parce que tout domaine d'activité stratégique, eh bien, va répondre à l'une de ces stratégies. Alors, vous avez la domination globale par les coûts. La domination globale par les coûts, ça veut dire que l'entreprise va essayer d'être meilleure que ses concurrents sur le terrain des coûts. C'est une stratégie qui s'intéresse à l'ensemble du marché. Autre stratégie qui s'intéresse à l'ensemble du marché, la stratégie de différenciation. Là, l'entreprise s'intéresse à tous les clients possibles, mais elle a compris, cette entreprise, que ses clients, ils avaient des besoins différents. Et donc, elle va proposer à ses clients des produits différents, ce qui suppose, évidemment, une gamme large, profonde, longue. Ça va dépendre, évidemment, du secteur d'activité dont on parle. Voilà. Et puis, vous avez une stratégie qui est indifférenciée en termes d'avantages stratégiques, qui s'intéresse donc à un segment ou à quelques segments. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la stratégie de focalisation. Alors, focalisation ou bien spécialisation, qui sont effectivement des termes équivalents. Vous verrez souvent représenter des matrices avec le terme de spécialisation. Alors, cette focalisation, vous voyez qu'elle est indifférenciée. Il n'y a pas de séparation verticale dans cette case, ce qui veut dire que cette focalisation, comme nous allons le voir, elle peut reposer à la fois sur des avantages en termes de caractéristiques de produits ou sur des avantages en termes de coûts des produits. Alors, maintenant qu'on a présenté l'ensemble, eh bien, voyons précisément les tenants et les aboutissants, les caractéristiques de chacune de ces stratégies. Alors, commençons par la domination globale par les coûts. Caractéristique, eh bien, la domination globale par les coûts est souvent une stratégie de volume. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, le plus souvent, on atteint une excellence en termes de coûts quand on produit plus que les autres. Alors, il y a un certain nombre d'outils que vous devez connaître, que vous devez être capable de citer pour expliquer ce phénomène. D'abord, vous avez la loi des économies d'échelle, qui montre que le coût unitaire d'un produit diminue avec son volume. Donc, ça, effectivement, quand on est dans un secteur sensible aux économies d'échelle, eh bien, c'est celui qui va produire le plus grand volume, qui va le mieux maîtriser les coûts. Vous avez une autre loi, qui est la loi de l'effet d'expérience, qu'il ne faut pas confondre avec celle des économies d'échelle, qui montre que lorsqu'une entreprise cumule un grand volume de production, c'est-à-dire que lorsqu'elle a une expérience importante dans la production d'un bien en particulier, ça fait plusieurs années, de nombreuses années qu'elle fabrique ce bien, eh bien, elle va arriver à mieux maîtriser les coûts. Donc, vous allez effectivement avoir une baisse du coût unitaire, mais qui n'est pas tellement liée au volume, qui est liée à l'expérience. J'ai l'habitude de fabriquer, j'ai l'habitude de faire, donc je fais mieux. J'ai mis en place les meilleurs process de production, j'ai la meilleure maîtrise des opérations, j'ai réfléchi et j'ai résolu l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser lors de la fabrication du produit. Et donc, je maîtrise mieux les coûts que les nouveaux entrants. Ça paraît assez logique. Et puis, vous avez une troisième loi économique importante, qui explique que l'on peut avoir intérêt à produire un grand volume pour mieux maîtriser les coûts. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la taille critique. Et la taille critique, c'est une taille minimale, qui va varier d'un secteur de l'activité à l'autre. Dans l'automobile, on considère que c'est de 2 millions à 3 millions d'automobiles par an. Et cette taille, elle va permettre le financement facile ou aisé de 3 types de dépenses qui sont extrêmement importantes pour les entreprises. Les investissements productifs, pour toujours avoir les process productifs les plus performants possibles. Les investissements en communication, extrêmement important pour faire vendre les produits. et les investissements en R&D pour avoir la capacité à faire évoluer les produits. Et donc, cette taille critique, eh bien, elle permet un niveau d'investissement qui vont pouvoir être amortis. Si on est en dessous, soit on n'amortit pas les investissements nécessaires, et donc on perd de l'argent, soit on ne fait pas les investissements et on perd sa position concurrentielle par rapport à ceux qui les font. Voilà un petit peu l'idée de cette taille critique. C'est quelque chose, aujourd'hui, d'extrêmement important dans une très grande majorité de secteurs d'activité. Donc, la domination globale par les coûts est souvent une stratégie de volume, mais pas toujours. La domination globale par les coûts peut être aussi liée à des innovations de procédés. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive souvent dans un secteur où vous avez des gros acteurs qui accumulent de la production, donc qui sont plus compétitifs que les autres. Et puis, il va arriver un nouvel entrant avec une innovation technologique sur des procédés. Et ce nouvel entrant va être tout de suite beaucoup plus performant en termes de coûts, alors qu'il produit des volumes beaucoup moins importants. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on peut, dans un secteur, ruiner la position concurrentielle des opérateurs historiques, dès lors que l'on arrive avec des innovations technologiques importantes. Donc, attention, la domination globale par les coûts ne s'accompagne pas toujours forcément d'un très grand volume, même si, dans beaucoup de cas, ce sont des industries de volume. Alors, quels sont les avantages liés à la meilleure maîtrise des coûts ? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on recherche, évidemment, en essayant de maîtriser ses concurrents en termes de coûts ? Alors, il y a plusieurs avantages qui sont à détecter. D'abord, on va éliminer des concurrents peu compétitifs. Pourquoi ? S'ils vendent beaucoup plus cher, si le produit est faiblement différencié, ils vendent beaucoup plus cher que nous, il y a assez peu de chances pour que ces gens résistent et réussissent durablement. Surtout que l'entreprise qui arrive à mieux maîtriser ses coûts peut toujours faire baisser son prix. Et donc, finalement, invalider totalement, ruiner les marges de tous les autres concurrents. L'entreprise peut augmenter son chiffre d'affaires et ses parts de marché. Elle laisse le prix de référence du marché inchangé où elle le baisse légèrement, en tous les cas, elle ne le fait pas augmenter, et donc, finalement, elle va attirer de plus en plus de clients. Et donc, elle va prendre soit l'augmentation naturelle du marché, soit des clients assez concurrents, et elle va améliorer sa position sur le marché. C'est un avantage non négligeable. Et puis, elle peut améliorer ses marges, sa rentabilité, sa profitabilité. Et pareil, je ne fais pas bénéficier aux consommateurs, aux clients, ma progression en termes de coûts, et donc, c'est ma marge qui va augmenter, et donc, tous les ratios de gestion de l'entreprise. C'est une troisième possibilité. Et puis, ça permet aussi d'imposer un prix de référence au marché. Et oui, c'est celui qui produit le moins cher, qui a la liberté de fixer le prix du marché. Entendez par là que s'il est intéressé par une baisse de prix, lui, il va pouvoir la proposer. Et là, on revient sur le premier objectif, qui est d'invalider les concurrents qui sont les moins performants en termes de coûts. Donc, on le voit quand même, en termes stratégiques, cette domination globale par les coûts, elle permet un certain nombre d'avantages que l'entreprise va pouvoir gérer et piloter en fonction de ce qu'elle cherche. Parfois, c'est des marges qui vont être recherchées. À d'autres moments, on va essayer de nettoyer le marché et faire disparaître des concurrents, par exemple. Alors, quelles sont les compétences nécessaires à la domination globale par les coûts ? Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que toutes nos stratégies, nous allons les voir de cette manière-là. Les caractéristiques, les avantages recherchés, les compétences nécessaires, et on verra en dernier, évidemment, les risques, puisque toutes ces stratégies s'accompagnent aussi d'inconvénients et dans un certain nombre de cas de risques. Alors, les compétences nécessaires à la domination globale par les coûts, d'abord, il faut savoir concevoir simplement les produits. Je pense que l'essentiel des coûts naissent au moment de la conception du produit, et donc là, il ne va pas falloir que ça coûte très cher, donc il va falloir une aptitude à la simplicité. On cite toujours l'exemple de Moulinex, qui effectivement, à travers son premier presse purée, où ses premiers robots ménagers a su concevoir des produits en matière plastique auxquels on adjoint un moteur. Et finalement, ce sont des produits qui sont extrêmement simples en termes de conception, ce qui n'est pas étonnant, donc, de constater que Moulinex a remporté la bataille concurrentielle pendant de nombreuses années sur l'équipement en robots ménagers des ménages européens. Donc, conception simple des produits. Ensuite, on doit maîtriser les procédés de fabrication, ce qui paraît assez logique, puisque le procédé de fabrication, c'est une source de coût extrêmement importante. Donc, être capable de mettre en place les meilleurs process de fabrication, donc c'est une qualité de l'ingénierie de production qui est recommandée, et ensuite, la maîtrise parfaite, c'est-à-dire zéro panne, et il faut que ce process tourne en permanence d'une manière satisfaisante. Une politique d'investissement judicieuse. Alors, quels types d'investissements sont nécessaires dans une stratégie de domination globale par les coûts ? On peut invoquer trois types d'investissements. Les investissements de capacité, puisque c'est souvent des industries de volume, donc il va falloir profiter de la baisse des coûts et de l'augmentation des parts de marché du chiffre d'affaires conséquente pour satisfaire le marché, donc investir en capacité supplémentaire. Mais bien sûr, comme on recherche des avantages en termes de coûts, ce sont aussi des investissements de productivité qui vont permettre, là encore, de bénéficier d'économies substantielles. Et puis, dans certains cas, et ça, c'est plus contemporain, eh bien, pour peser sur les coûts, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent être produites en Asie tellement moins chères qu'en Occident, eh bien, il va falloir aussi être capable de faire des investissements de délocalisation pour arriver à profiter, effectivement, de ces baisses de coûts liées à l'expatriation d'un certain nombre d'opérations de production. Maîtrise des réseaux de distribution, là aussi, on peut reprendre l'exemple de Moulinex, Moulinex qui a été ruiné, quelque part, par la grande distribution qui, finalement, Moulinex vendait moins cher à la grande distribution, mais la grande distribution alignait les prix des produits Moulinex sur ceux de ses concurrents. Donc, c'était, finalement, la grande distribution qui empochait la marge. Et ça, c'est un grave problème. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument, quand on veut se lancer dans ce type de stratégie, soit distribuer soi-même, soit être sûr que le réseau de distribution va appliquer sa politique tarifaire et ses objectifs en termes de prix. C'est un contrôle de gestion performant, et oui, maîtriser les coûts, c'est aussi savoir les contrôler en performance. en permanence. Donc, ça veut dire, en permanence, être focalisé sur le niveau des coûts et le contrôle de gestion, bien évidemment, est en première ligne sur ces opérations. Ça repose aussi sur une certaine centralisation de l'organisation, capable d'imposer des procédures, des normes, des routines organisationnelles pour faire baisser les coûts. Et enfin, l'animation d'entreprise va se faire au moyen d'objectifs quantitatifs. Et pensez, par exemple, l'intéressement des salariés. Eh bien, s'il y en a un, il va pouvoir se faire, notamment sur des objectifs de réduction de coûts. Ça paraît totalement logique. Donc, là aussi, tout ce qui est animation de l'entreprise et des hommes va reposer, in fine, sur cet objectif de meilleure maîtrise des coûts. Risques liés à la domination globale par les coûts. Alors, ces risques, eh bien, les innovations de procédés peuvent annuler, finalement, l'avantage de l'entreprise. C'est-à-dire, un nouvel entrant va arriver avec un nouveau procédé de fabrication qui va être beaucoup plus économique que ce que l'on faisait auparavant. Et toute l'expérience, toutes les économies d'échelle collectionnées par le leader, eh bien, vont être ruinées du jour au lendemain. Ce sont des choses qui arrivent, particulièrement dans un monde où la technologie évolue extrêmement rapidement. Autre obstacle important, l'obsession des coûts, puisque, je vous ai dit, l'entreprise se focalise sur son niveau de coûts. Eh bien, au bout d'un moment, on oublie de faire évoluer le produit. Et les autres qui sont engagés dans un autre type de stratégie, dans une stratégie de différenciation, vont remporter la bataille parce que l'entreprise va être la plus... Elle va proposer le produit le plus économique possible, mais le moins demandé, parce que le moins intéressant pour le client final. Donc, c'est cette sorte d'aptitude et c'est assez contradictoire à être en capacité de faire évoluer le produit tout en n'oubliant pas de bien maîtriser les coûts. Mais, en tous les cas, ne jamais oublier l'aspect évolution du produit. Alors, la distribution ne répercute pas la baisse de coûts sur le prix de vente. Donc, c'est ce que je veux raconter avec Molinex. Ça, c'est un grand danger. Donc, ça veut dire qu'il va falloir avoir une maîtrise et le pouvoir de négociation en sa faveur par rapport au réseau de distribution. C'est tout simplement cela que cela veut dire. Et puis, parfois, eh bien, on a une inflation par les coûts. Alors, au niveau des matières mais surtout au niveau des salaires qui va ruiner les efforts de l'entreprise particulièrement quand la concurrence est étrangère. On peut avoir une augmentation brutale des salaires dans un pays qui va faire que tout d'un coup le niveau des coûts va remonter alors que les concurrents étrangers n'ont pas à supporter ça et évidemment, ça va ruiner les efforts de l'entreprise. Donc, on peut avoir comme ça des causes très artificielles de gonflement des coûts. Enfin, arrivées de concurrents internationaux beaucoup plus compétitifs et là, bien évidemment, je fais un clin d'œil à l'Asie émergente puisque là, vous pouvez essayer de bien maîtriser vos coûts quand vous fabriquez des produits d'électronique grand public par rapport à ce qu'ils vont coûter fabriquer en Chine. De toute façon, vous êtes perdant sur le terrain strict des coûts. Alors, soit vous adaptez comme je vous ai dit tout à l'heure avec des investissements de délocalisation pour aller produire vous-même ou faire produire en Asie et vous contentez d'assembler et distribuer en Europe, autrement, de toute façon, vous ne pourrez pas lutter contre ces pays à faible coût du travail. Merci.